Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 17 février 2021. Donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies, qu'il fait beau chez vous. Ici à tous on a un temps magnifique, le soleil reste, donc ça fait énormément de bien. On a nos petits lapins qui se sont promenés, qui ont fait des petits sauts sur le balcon. Donc eux aussi ils sont très contents d'avoir le soleil. Comme vous avez pu le voir hier, je n'étais pas présente, j'ai pris un peu de repos, du temps pour être un peu avec mon chéri aussi. Donc voilà, je vous retrouve en forme les amis et on va voir quelles sont les énergies pour cette journée. Donc on continue toujours avec ce nouvel oracle, l'oracle histoire de sorcière. Je vous montre ici la boîte de celui-ci pour ceux qui souhaitent le découvrir. Et aussi les amis, avant de commencer cette guidance, je voulais vous parler, je ne sais pas si pour les personnes qui ne l'ont pas vu, J'ai fait un poste il y a quelque temps sur l'onglet Communauté, donc d'un tarot que j'ai découvert qui est le tarot d'Arcania, si je ne me trompe pas. Et je voulais vous parler de cette création parce que c'est un projet juste magnifique avec un grand travail d'équipe, énormément d'investissement. Donc je vous invite à aller voir le travail qui a été effectué, la création de ce tarot. Et il est également disponible, vous pouvez participer à la cagnotte Ulule. Donc voilà, je vous en parle aussi pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, soutenir ce projet et qu'il puisse avancer au maximum. Voilà, en tout cas je trouve que c'est un tarot magnifique et je tenais à vous en parler. J'avais fait un poste pour cela et vraiment ce tarot il a quelque chose de particulier, de fort que j'ai jamais retrouvé pour l'instant dans un tarot. Déjà on voit qu'il y a énormément d'investissement et il y a une histoire très particulière aussi. Donc voilà, voilà, je vous invite à aller découvrir cela si vous le souhaitez. Allez, on commence les amis, on va voir avec cet oracle, histoire de sorcière, les messages qui sont présents. Donc pour ce mercredi, qu'est-ce qui vient vers nous pour cette journée ? Du soleil, on espère, on croise les doigts. Alors comme on m'a dit en commentaire, moi le soleil c'est une grande histoire d'amour, effectivement ça a beaucoup de, ça apporte beaucoup d'énergie, beaucoup de positif aussi. Allez, on va voir ce qui ressort. Donc déjà on va prendre une énergie principale. Nous avons joie et plaisir. Donc là ici on voit cette jeune femme qui fait des acrobaties. Donc on peut nous parler de beaucoup de joie, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie, une énergie importante pour cette journée qui arrive. Et on a l'élément du feu. Donc l'élément du feu c'est aussi nos idées, notre créativité, l'enthousiasme. On voit qu'on va être traversé ici par une envie de, comment dire, alors ça peut être une envie de dépenser son énergie, donc à travers un sport, à travers une activité, une envie de mouvement, de bouger aussi. Ça peut être cela. Mais on nous montre aussi au niveau de nos idées qu'il y a quelque chose qui quand même est important. Donc comme un renouvellement. Le message que j'entends ici c'est comme un renouvellement, comme si on se lançait. Ici j'ai le sentiment qu'on va pouvoir peut-être se lancer dans quelque chose avec énormément d'enthousiasme, énormément de volonté. On va voir les messages que l'on nous apporte avec cette carte qui est quand même très joyeuse. Et en plus on a le soleil. Donc c'est parfait, on le retrouve ici. Beaucoup d'élan, voilà. C'est le mot que je cherche. Beaucoup d'élan pour cette journée qui arrive. Alors on va voir quels sont les messages en plus. Qu'est-ce que l'on nous dit ? Nous avons également changement positif, écoute la sagesse et guérison du cœur. Alors là on n'a pas l'élément terre, on a l'élément de l'eau, on a l'air et on a le feu. La carte de l'élément feu ressort deux fois. Donc c'est une journée avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de volonté. Mais je pense qu'on va être dans une énergie qui va permettre de se connecter à un changement, à une évolution. On a quand même deux fois le chiffre 8 avec ces deux cartes. Et le chiffre 8 c'est l'infini. Donc c'est notre connexion à l'univers, notre connexion à nos guides aussi. Mais ce que je ressens c'est qu'on va pouvoir mettre en place des projets qui durent dans le temps, qui sont vraiment concrets et stables. Ici on a une envie de nouvelles perspectives. On a envie de se tourner vers le changement. Peut-être aussi une envie de découvrir de nouvelles choses. Donc il y a une sensation d'avoir besoin de renouveau, d'avoir une curiosité importante. Et on sent qu'on est porté vers un nouvel élan avec cette carte. Ça confirme ce nouvel élan qui était ressorti. On a écoute la sagesse également. Donc là on va pouvoir avoir de, comment dire, de l'intuition. Mais surtout des messages. On va entendre des messages. On va entendre peut-être l'appel de nos guides de manière plus claire. Et on va sentir ceci à l'intérieur de nous. On va sentir qu'il y a comme des intuitions qui viennent. Mais ça peut se manifester surtout par la claire audience. Donc faites attention. Soyez attentif aux messages, aux sons également. Ça peut être à travers la musique, à travers quelque chose que vous entendez à la télé. Quoi que ce soit, ce sera par un son, par une communication. Et on a une guérison du cœur. Donc là on voit qu'en approfondissement, les messages que vous allez recevoir sont présents. Pour que vous puissiez trouver cette guérison. Ou retrouver cet apaisement au niveau émotionnel. Donc on sent aussi, on voit cette personne qui a pu vivre un événement marquant. Quelque chose d'important. Et on a cette personne qui la prend dans les bras. Donc on a aussi une grande complicité. Et on trouve de la chaleur. On trouve de la chaleur. Vraiment on se sent bien. On se sent réconforté aussi. Donc ça ce sont les messages qui ressortent pour cette journée qui arrive. Alors on va prendre aussi le 77. On va voir les autres messages pour vous. On va voir ceux qui ressortent. Alors quels sont les messages pour ce mercredi. J'ai aussi le mot vivacité qui me vient. Donc on va être très réactifs aussi. On va avoir vraiment cette énergie forte à l'intérieur de nous. Alors dans la coupe nous avons. Nous avons ici la révélation. Le déclic également. Le coup de foudre. Donc c'est une carte vraiment très importante. C'est un peu une symbolique comme dans le tarot. Avec la carte de la tour dans le tarot. On a cette sensation de bouleversement. Et on parle ici d'une signature. Donc je pense qu'il y a des déclics peut-être pour signer un contrat. Pour signer pour un projet également. Ça peut être en lien avec un lieu de vie. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais vous avez ce déclic. Cette révélation à l'heure pour vous engager dans un projet. On va regarder au dos. Nous avons la route et un courrier. On nous parle aussi d'une amélioration sur le plan matériel. Donc vous recevez des réponses concernant vos finances. Un projet financé. Ça permet de commencer quelque chose de nouveau. Mais c'est surtout une annonce. Une annonce par écrit. Des écrits que vous allez recevoir qui vont apporter cette révélation dans vos projets. Ou dans un projet en particulier. Alors on va voir ce qui ressort également. Oups là. On a la porte. Donc une ouverture. Une porte qui s'ouvre. Une porte qui pouvait paraître fermée. Ou quelque chose devant lequel on était bloqué. On n'avait pas la clé pour débloquer une situation. Pour ouvrir cette porte. Alors on va voir ce qui ressort. Nous avons l'énergie du consultant. Donc ça c'est vous. Votre énergie. On a la porte qui ressort. La signature. On a la lettre. On a également l'automne. Oui c'est cela. L'automne. On a le téléphone. La vipère. Celle-ci je vais recouvrir. J'aime pas quand on est ressort. Ensuite on a la carte du point interrogation. Et on a le printemps. Alors je vais juste recouvrir cette carte. Hop on va mettre ceci. Alors le message est important pour cette journée. Déjà c'est confirmé. On a bien une nouvelle. Mais là on nous dit que ça peut aussi arriver par coup de fil. Par téléphone. Donc c'est en fonction de votre situation. Il y a des nouvelles qui sont présentes pour cette journée. C'est l'indication que l'on nous montre. Avec la lettre et le téléphone. Ça vous concerne. Donc c'est directement par rapport à vos projets. Ce que vous souhaitez entreprendre. Vos aspirations. On a quelque chose qui s'officialise. Qui est concret pour vous. Par contre ce que je ressens. C'est que pour le long terme. Donc voyez comment ça résonne par rapport à ce que vous vivez. Mais on me dit que par rapport à ce projet. Certainement vous allez vous lancer avec beaucoup d'élan. Mais il est possible que ça crée des jalousies. Que ça crée des médisances. Donc soyez prudents. Prudents par rapport à cela. C'est un message qu'on vous transmet. On vous dit qu'il y a bien un projet qui est concret pour vous. Que ça va ouvrir de nouvelles portes. De nouvelles possibilités. Mais on a quand même sur le chemin ici. Quelques... Alors je dirais peut-être des personnes qui vont essayer de vous mettre des embûches. Ou bien une situation qui va être un peu retardée. J'ai plus le sentiment là que c'est de la jalousie. En particulier. Puisque on a quand même la carte de la vipère. On parle aussi d'une période d'été. Et d'un mouvement qui va se mettre en place. On a quasiment toutes les saisons. Puisqu'on a aussi l'automne et le printemps. Donc là on ne nous parle pas d'une saison en particulier. Mais on nous parle de s'ouvrir à de nouvelles choses. Il y a quand même cette carte de la porte. Qui montre qu'on a de nouvelles possibilités devant soi. Et qu'on voit les choses de manière plus large. On peut se projeter. On peut avancer dans un projet. Et ne pas rester... Par rapport à des idées. Ne pas rester dans un conditionnement. On s'ouvre vraiment. On ouvre des portes également. Et en plus à ce moment là. On a cette carte qui ressort. Joie et plaisir. Donc on vous confirme ici. De toujours garder ce cap d'évolution positive. On a peut-être un questionnement qui va être important. Mais il y a quelque chose qui va vous être proposé. Vous allez vous poser une question. Des questions en particulier qui sont importantes pour vous. Mais il y a bien la signature. Il y a bien quelque chose de concret ici. Donc ça c'est génial. Pour cette journée on a quelque chose d'officiel. Alors j'espère que ces messages vous ont aidé. On va prendre aussi l'oracle des miroirs. On va voir un peu les messages qu'on nous transmet. J'avais envie de prendre celui-ci. Ça fait un petit moment. Je ne l'ai pas utilisé. Elle est tellement belle cette carte. Je vous la remontre. On a les petits chats. On a aussi ici un chien. Je ne sais plus le nom. Comment ça s'appelle ces traces de chien ? Je ne me souviens plus. Dites-moi en commentaire si vous vous souvenez. Je ne sais plus le nom. Alors j'arrive pas à me souvenir. Ce n'est pas grave. On va voir ce qui ressort. Les messages avec l'oracle des miroirs. On a une carte qui appelle se retourner. Hop là. On va faire la coupe. Nous avons le retour. Et nous avons l'instabilité. Le retour de quelque chose. Le retour par rapport à un événement du passé. On peut parler aussi d'une personne du passé. Mais j'ai l'impression que c'est assez perturbant. Parce que l'instabilité ici. On voit qu'il y a quelque chose qui est complexe. Un dialogue difficile. Ou bien une entente complexe également. Mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de perturbations. Liées à une situation du passé. Ou une personne du passé. On va voir le message qui ressort. Nous avons le temps. La femme. L'évolution. Et on va retourner cette carte. En énergie principale. On a l'étranger. Donc il y a quelque chose qui évolue avec le temps. On a une énergie féminine. Donc ça peut représenter votre énergie. Mais on a surtout des perturbations. Par rapport. Comme je vous disais. A un événement qui s'est déroulé. Donc voyez comment ça fait référence. Enfin. Comment ça résonne plutôt en vous. Par rapport à ce que vous avez traversé. Mais on a une sensation ici. D'être peut-être perturbé par quelque chose. Par une situation. Qui vous a bloqué. On voit que vous avez pris le temps nécessaire. Pour retrouver un ancrage. Pour retrouver une stabilité. J'ai l'impression que vous êtes en phase d'évolution. En phase d'ascension. Et il y a encore quelque chose qui peut-être. Vous perturbe. Il y a quand même des confusions qui peuvent être présentes. Et là on nous parle de l'étranger. Donc comme si. Vous aviez besoin de réponses. Concernant une situation. Il y a encore des doutes. Il y a encore des confusions. Donc ça. Ce sont aussi des messages qui ressortent. Alors on va continuer. On va voir au niveau sentimental. Les messages pour vous. On va prendre le Ferry. Le Normand. On va voir les messages qui ressortent. Quels sont les messages pour ce mercredi. Oups là. Le Lys. L'officialisation. Qui ressort aussi. Alors ça peut nous parler aussi. Au niveau sentimental. De papier. Donc peut-être que vous êtes en train. D'entreprendre des démarches. Dans une relation. Ou bien dans votre vie affective. On peut nous parler d'une relation. Qui commence à devenir de plus en plus importante. De plus en plus concrète. On va voir avec la suite du tirage. Mais là. On a des blocages. On va voir par rapport à quoi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Qui devient concret. Donc une relation qui devient de plus en plus importante. Qui devient de plus en plus officielle. Et il peut y avoir une peur. Il peut y avoir. Peut-être que vous ressentez à l'intérieur de vous. Une appréhension. Il y a des doutes à concrétiser quelque chose. A concrétiser un projet dans une relation. C'est ça que je ressens avec ces cartes. On a le chien. Donc on a la complicité. On a des liens affectifs. Et on a la bague. Donc là. On voit qu'il y a vraiment. Ce que je ressens avec ces cartes. C'est que vous sentez. Qu'il y a une connexion avec une personne. Soit dans une relation actuelle. Soit dans une relation qui est en train de se construire. Mais il y a des doutes qui sont présents. Il y a peut-être une peur. Peut-être que vous êtes dans un questionnaire. C'est vraiment important sur cette relation justement. Mais on voit que les choses vont devenir officielles. Je vais juste rajouter une carte ici. On a le cœur. Je sens qu'on a toutes les cartes. On a le cœur. Le chien. Et la bague. L'anneau. Plus précisément. Et c'est des cartes vraiment. De concrétisation. De relation. En fait ce que je perçois avec la carte du monde et le cœur. C'est que ça représente un défi. Ou un dilemme pour vous. De concrétiser un projet par rapport à cette relation là. Ou vraiment cette question de dépasser quelque chose. D'aller au-delà. Donc ça c'est vraiment le message qu'on me dit. C'est que vous sentez que ça devient concret. Et qu'il y a peut-être des peurs ou des craintes qui sont présentes. Donc prenez vraiment les messages que vous recevez. Mais on sent qu'il y a aussi des liens qui sont de plus en plus importants. Et vous créez une réelle complicité. Un réel partage. Vous êtes porté au niveau émotionnel. Mais vos pensées. Votre mental peut être tellement présent. Que du coup ici on a peut-être une fermeture en quelque sorte à cet amour. Ou à pouvoir ouvrir votre cœur. Vous avez peut-être également peur d'ouvrir votre cœur justement. D'exprimer vos sentiments. Ça peut être cela. Donc voilà les messages qu'on nous donne au niveau amoureux les amis. On va voir aussi avec les portes de l'intuition. On va prendre une carte pour vous. Voir le message qui va être présent. J'adore cette aura qui est superbe. Je les adore tous. Vraiment. J'ai vraiment du mal à voir. Vraiment je les aime tous. Alors j'ai des fois parfois, souvent même du mal à retenir tous les noms. Mais ils sont tous très beaux. Alors quel est le message ? Pour cette journée qui arrive. Quel est le message de nos guides ? Oups ! On n'a pas de carte qui tombe. Donc on va piocher la carte. Et nous avons la loi d'attraction. Donc je vous montre le message. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc je vais vous mettre la carte ici. Hop là. La loi d'attraction. Donc vous attirez à vous toutes les intentions que vous envoyez. Plus vous allez dans le positif. Même si vraiment c'est compliqué quand on a du mal à voir de nouvelles perspectives. De voir le positif. C'est toujours important de voir cette lumière briller. De voir les choses qui peuvent avancer. Qui peuvent évoluer. Mais vous attirez à vous toutes les intentions que vous envoyez. Alors la loi d'attraction. Donc le message vous dit. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité. Voyez la puissance de cette force à l'oeuvre. Car il vous appartient de la diriger pour obtenir le meilleur. De manière consciente et inconsciente. Vous êtes un créateur. Aujourd'hui vous avez l'opportunité de canaliser la loi d'attraction. Ce que vous pensez. Dites et ressentez. A un fabuleux impact sur le déroulement de votre vie. Vous êtes placé. Face à des personnes. Et des situations. En résonance avec qui vous êtes. En permanence. Vous envoyez une vibration. Dans le monde extérieur. Qu'elle soit positive ou négative. A tout moment. Vous pouvez transformer cette énergie. Soyez conscient de celle qui vous fait vibrer. A cet instant même. Car c'est elle qui propulse votre destinée. Aussi. Soyez attentif à votre état d'être. Éprouvez en vous. Le côté constructif et positif. Générateur de grands succès. Sachez ce que vous voulez dans la vie. Donc là on vous parle d'une petite action que vous pouvez mettre en place. La loi d'attraction concentre l'énergie positive et ou négative. Aussi. Devez-vous gommer de votre esprit et de votre langage. Je vais y arriver. Toute formulation négative. Comme par exemple. Oui mais ne. Pas possible de. Etc. Qui ont tendance à produire ce que vous ne voulez pas. Pensez positif. Et un petit exercice pour développer votre intuition. On vous dit. Vous utilisez votre intuition bien souvent sans le savoir. Prenez du temps pour repérer comment vous fonctionnez. Ce qui motive vos choix. Qu'il soit anodin ou important. Cela vous aidera à identifier ce qui est mental de ce qui est intuitif. Pour élucider un problème. Demandez à votre intuition de révéler à laquelle de vos croyances négatives il correspond. Vous saisirez davantage la puissance de la loi d'attraction. Donc dès que vous avez les amis une pensée ou quelque chose qui pourrait vous bloquer dans vos projets. Dans ce que vous souhaitez entreprendre. Vous transformez cette phrase de manière positive. Donc évitez toute négation qui peut vous bloquer. Et ça va vous permettre d'attirer à vous de nouvelles choses. Par la suite ça peut prendre plus de temps que prévu. Mais au fil du temps vous allez voir que ça va changer énormément votre quotidien. Et énormément de choses dans les projets que vous souhaitez entreprendre. Donc ça ça peut être un bon exercice pour cette journée. Voilà les amis. En tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. A me dire comment cette guidance résonne pour vous. Je vous mets en lien toutes les informations. Donc pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le tarot d'Arcania. Le projet dont je vous ai parlé. Et je vous remercie énormément pour votre présence. Pour vos j'aime. Pour vos encouragements. Merci d'être là tout simplement. De gros gros bisous les amis. Bisous et belle journée. Et bien sûr je vous dis à un grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada